Salut, c'est Cyril Drevet, de Turbo et de Gameblog. Je vais profiter de mes deux métiers dans l'automobile et dans le jeu vidéo pour vous parler de ce GT5, pour vous dire ce que j'en pense réellement. Maintenant que j'ai pu, il jouait pas mal, il passait de nombreuses nuits. Je me permets de faire cette petite vidéo parce que là, le cas de GT5 est assez particulier. Je ne m'y attendais pas. Comme tout le monde, j'attendais un jeu parfait, j'attendais encore un grand tourismo incroyable avec un univers immense. Je m'attendais aussi, je vais être honnête, à avoir un jeu qui au niveau du gameplay comme les précédents, comme GT4 et GT5 Prologue, est un peu moyen au niveau du ressenti de la qualité de pilotage. Et en fait, grosse surprise, parce que GT5, il y a eu un bon fondamental en termes de gameplay, en termes de ressenti de pilotage. Je retrouve beaucoup plus le grip qu'il y a sur des vraies voitures parce que dans les précédents grands tourismo, ça avait tendance un peu à devenir des savonnettes. Là, ce n'est pas le cas, on a vraiment du grip, on ressent un peu mieux le pilotage. En revanche, pour avoir été fan de Forza 3, je dois dire qu'à ce niveau-là, ça reste quand même un petit cran en dessous de Forza 3. Néanmoins, je salue l'effort. Alors après, GT5 est assez particulier parce qu'après 5 ans de développement, il y a un certain nombre de bugs, de choses qui ne sont pas terminées, de problèmes avec l'online. Et ça, je dois avouer que ça me laisse un peu quoi. J'ai du mal à comprendre, je m'attendais de qu'Azunori qui fasse un truc quasi parfait. Bon, on voit que les voitures, c'est un peu anarchique par exemple. Il y a des modèles qu'on l'a vu intérieur, d'autres qui ne l'ont pas, des modèles qui ont les dégâts, d'autres qui ne l'ont pas. Et on peut aller encore plus loin sur le comportement des voitures. Sur les précédents grands tourismo, et c'est particulièrement le cas sur Forza 3 aussi, chaque voiture a vraiment son caractère. On a eu une traction ou une propulsion, elles n'ont pas du tout le même comportement, etc. Jusque là, c'était parfait. Et bien, dans le Forza 3, dans le Grand Tourismo 5, et bien, ce n'est pas le cas. Il y a des voitures dont le comportement est très bien rendu. Je pense par exemple à la C-Cobra, où on sent vraiment le côté surveilleur, le côté le poids sur l'avant du gros V8, le son est bien en accord, etc. Donc, sur des voitures comme ça, c'est très bien rendu, aussi sur une Lamborghini Gallardo, etc. Et puis, sur certaines voitures, des tractions, des voitures d'un peu plus petit calibre, et bien, on ne retrouve pas ce réalisme. Il y a des fois des sons de voiture qui ne sont pas très bien rendus non plus. Donc, bon, ça me laisse un peu perplexe si on rajoute à ça les bugs qu'ont connu certains, notamment sur le mode online. Moi, par exemple, ça m'a fait planter la console. Enfin, pas la console, ça m'a fait planter le jeu. Ça, je trouve ça un peu bizarre pour un jeu qui a mis autant de temps à être développé. Il y a vraiment plein de petits détails qui sont incohérents. Il y a des circuits qui sont mieux rendus que d'autres. Sur la Nordschleife, du Nürburgring, la piste est trop étroite par rapport à ce que moi, j'ai pu voir dans la réalité. Donc, finalement, ce GT5, on l'a beaucoup attendu. J'ai été le premier, vraiment, à être fiévreux lors de sa sortie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un peu partagé. La fête est un peu gâchée parce que je m'attendais à voir un truc vraiment incroyable. L'univers n'est pas si extraordinaire que nous l'annonçait Cazunori. Il est très bien. C'est du grand tourismo. Il y a vraiment un univers particulier dans le grand tourismo. Mais finalement, il n'y a que des petites améliorations. L'éditeur de circuit, pour moi, ne sert strictement à rien. Donc, ça, ça aurait pu être une révolution. On est un peu passé à côté. Donc, voilà, la fête n'est pas aussi belle que j'aurais pu le croire ou que j'espérais. Mais ça reste quand même un jeu majeur. Ça reste quand même un jeu où, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Alors, j'espère que vous, vous l'apprécierez autant. Ou peut-être que vous partagerez avec moi les mêmes sensations. Voilà, c'était mon avis, mon test de journaliste automobile et de journaliste vidéo sur Grand Tourismo 5. Merci. 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 Merci.